Alors un peu de critique cinématographique autour de la question de la direction des des acteurs quand il y a un processus de transformation du personnage, de la psychologie du personnage. Nous en avons deux exemples chez Tarantino avec Django Unchained autour du personnage joué par Jamie Foxx et récemment Late Night autour du personnage joué par Emma Thompson. Dans les deux cas, on insiste à une transformation très marquée du personnage en question. Alors comment est-ce que ça a été géré par les deux metteurs en scène ? Tarantino d'un côté et de l'autre côté, une personne assez peu connue, pour moi d'ailleurs, et qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle ? Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Blake Mike. Nisha Ganatra. Réalisatrice d'une réalisatrice. Vous savez ce que je pense c'est que c'est un homme. Et donc autant dans le cas de Tarantino, l'évolution du personnage est extrêmement intéressante à étudier. On le voit changer de statut, de personnalité, de manière assez subtile je dirai, et assez vraisemblable. Autant la direction de Madame Thompson, par cette réalisatrice, me paraît très insuffisante. ce qui aboutit à un contraste peu crédible entre le personnage du début et ce qu'il devient à la fin. C'est trop contrasté. C'est trop tranché. Madame Thompson, d'un côté, elle a l'air crispé, rigide. De l'autre côté, elle devient une sorte de bout en train, plein d'humour, etc. Bon. Ça correspond probablement à la personnalité de Madame Thompson, mais ça ne correspond pas, à mon avis, à la logique du film. Bon. Alors ce débat sur la direction d'acteur, pour moi, est essentiel. Et même le choix du casting, bien entendu. Il est évident que si on ne choisit pas le bon acteur, ça fait un problème. Et donc j'ai l'intention d'orienter mes critiques cinématographiques, sur le casting et la direction de l'acteur. D'ailleurs, j'ai toujours été fasciné par les comédiens. Et je retiens beaucoup plus facilement le nom des comédiens que celui des réalisateurs en règle générale. Et je disais l'autre jour à propos de Hitchcock, et de Fenêtres sur cours, une autre vidéo qu'il a mises en ligne, le fait que je considérais que la fin de son film ait été bâclée, et que le jeu des comédiens à la fin ne tient pas debout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.